Bonjour, j'aime beaucoup Jean-Pierre, M. Raffarin, comme tout le peuple chinois, parce que nous marchons à affectif. Et en plein été, j'ai décidé de m'isoler. J'ai reçu un coup de fil de Serge de Galais. Il dit, M. Raffarin, il dit qu'il faut que tu sois là le 2 septembre à Poitiers. Je n'ai pas pris comme une convocation. Je l'ai pris comme une appel de sagesse. Et regardez, même je suis arrivé un peu en retard, quelle inspiration les deux grands artistes. Je ne sais pas s'ils sont partis, mais quelle inspiration qu'ils parlent de leur expérience avec la Chine. C'est vraiment incroyable, ce pays et ce peuple. Et moi, je suis un chinois profondément fujianiste de Binan. Je suis né dans un petit village de Fujian, en face de Taïwan. Il n'y a rien, rien. Donc, depuis des générations, je suis obligé de partir chercher une vie meilleure à la sud-est asiatique. Donc, beaucoup de gens à Singapour, à l'Indonésie, à la Malaisie, aux Philippines, beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora chinoise là-bas, souvent, c'est des gens de Fujian. Pour comprendre les gens de Fujian, c'est facile. Trois choses. Il faut bosser. Sinon, Thomas, il n'y a pas de bol de riz. Deux, quand tu bois de l'eau, jamais oublier ce qui t'a aidé à creuser les pluies. Monsieur Raffarin, chaque fois quand je lui demandais quelque chose, des pocs, des tout petits, tout petits fonds, on n'était pas connus du tout. Parfois, j'ai reçu quand même des personnalités chinoises pour trouver quand même quelqu'un qui dise bien de moi vis-à-vis des Chinois quand même pour prouver que je suis bien accueilli. Chaque fois, j'ai sollicité Monsieur Raffarin. Même parfois, il ne pouvait pas. Il dit, mais Mimpo, je peux venir quand même prendre un apéro. Ça dure depuis six ans, sept ans, presque huit ans. C'est rare. Et comment voulez-vous que je ne pas être ici et oublier cette reconnaissance que j'ai de toi ? Dernier point, c'est la confiance. Pour la confiance, vous faites ce que vous dites. Point. On estime qu'on vous fait confiance une fois, pas deux. Donc, des premières fois, il faut avoir une deuxième chance. Avec cette éducation, j'ai eu la chance de venir faire mes études en France. Je suis chinois orléonais. Vous connaissez Orléans ? Je vis à New York, mais je n'ai jamais quitté la Chine et jamais quitté la France. Tous les mois, j'ai fait le tour. Et à Orléans, j'ai appris le français parce que je ne parlais pas le monde français. Beaucoup de familles qui m'ont beaucoup aidé, parce que j'ai travaillé au restaurant chinois le week-end, ils viennent manger. Je suis un peu bavard. Et ils m'ont filé l'or, enfin, ils m'ont donné l'or, ils m'ont dit le phone. Ils m'invitent. Ils ne sont pas censés le faire, mais ils le font pour un jeune chinois qui parle à peine bien français. C'est énorme. Et après, on m'a expliqué qu'il y a grande école. Du coup, je suis allé à Lyon, faire mes études à Lyon, parce que j'ai pu donner le cours de chinois en même temps. Et c'est là que j'ai connu le groupe SEB. J'avais à peine 24 ans. L'époque, j'étais Jacques Guérard. Je ne sais pas pourquoi. Il a osé faire confiance à un chinois à peine 24 ans. Il a dit, va ouvrir le bureau à Shanghai. Du coup, je suis parti. Je n'avais pas fini les études. Ça ture presque trois ans. Vous connaissez le test de SEB en Chine. Surtout, il fait 1,5 milliard d'euros. Mon lien avec... Enfin, ma culture industrielle est complètement inspirée par ce groupe. Mais quand même, à la fin, les gens se soutiennent. Vous savez, quand vous êtes garçon, il faut vraiment être entrepreneur. Sinon, tu ne peux même pas marier. Parce que si tu n'as pas l'argent, personne ne veut marier avec toi. Donc, j'ai fuité la tradition. J'ai dit, je vais être entrepreneur. Donc, j'ai réussi à convaincre SEB de me laisser partir. Fini les études. Et tout de suite, je retourne à Orléans. Le lien avec la terre. C'est très profond. À Orléans, pour créer ma première société. Venter des cailloux. Pierre tombale, pour vous mettrez à l'aise. J'ai visité partout, partout, tous les petits villages en France pour vendre des cailloux. Les marbriers. Vous lui dites, ah oui, j'étais patron de SEB en Chine. Ça ne le regarde pas. J'ai grand-père, père et fils. Matin, soir, pour le voir. Matin tôt, soir tard. Entre temps, il travaille au cimetière. Ces gens-là, ils ont une chose. Tu te dis, tes cailloux sont bons. Ils doivent être bons. Tu te livres à 50 jours, pas 51. Voilà, c'est une valeur très forte. C'est la meilleure école de ma vie, 4 ans. Ici, on est tout à la France. Nous sommes devenus éditeurs français. Mais j'ai un problème, c'est le marché petit. Je ne peux pas provoquer le marché, vous avez compris. Et c'est en 2003, j'ai décidé de retourner en Chine à nouveau. Retourner à Xiabies, mon business court, qui est devenu le meilleur de la Chine. D'ailleurs, je suis le beau de même heure. Et c'est là, beaucoup d'entrepreneurs chinois de ma génération, nous avons eu le même temps, la même lité. À Xiabies, aujourd'hui, le CEO de Huawei, le fondateur de Sunny Group, on était tous ensemble dans la même classe. On grattait la tête. L'époque, on avait 33 ans. Chercher, qu'est-ce que c'est la suite de notre chapitre ? Et j'ai rencontré un Français exceptionnel qui s'appelle Étoile Moinet, qui a co-fondé KT avec moi. pour faire quelque chose de très basique, Prevecuiti. Mais Prevecuiti, c'est mon abstrait, finalement. J'ai cerné que les Français réussissent bien en Chine, pas assez. Les Français et les Chinois, quand ils viennent à l'Europe, ils sont toujours un peu perdus. C'est ici, en tant qu'actif, actionnaire actif, si je peux aider les entrepreneurs français à mieux réussir en Chine, et les Chinois à mieux réussir en France, en créant, en abordant le sujet d'une manière approche différente, parlant par le cœur, au lieu de parler que business, que par l'intelligence. Souvent, les gens intelligents résonnent par logique, et disent si c'est logique, si c'est vrai. Mais souvent, les choses vraies n'est pas forcément logique. Donc, il faut faire réveiller cette force affective. Et finalement, c'est la valeur fondamentale de KT, c'est pour être utile aux entreprises entrepreneurs. Donc, en 2007, nous avons créé KT1. Un venteur de cailloux chinois crée un fonds de private equity dans une société comme à Paris. Vous pouvez imaginer l'histoire. Mais, le premier investisseur, groupe SEB. Beaucoup de grandes familles industrielles répondent présentes, y compris la caisse d'épôt considération. Vous imaginez ? Il n'y a pas l'argent plus foncé que la caisse d'épôt. Fait confiance à un chinois inventeur de cailloux. Et, j'avais un problème. C'est que j'ai toujours mon passeport chinois, d'ailleurs. Je suis toujours chinois. À l'époque, il m'a demandé, il dit, il faut que tu expliques. Pourquoi tu ne veux pas, tu n'as pas pris la nationalité française ? Ah, c'était une grande question. Donc, je m'appelle que, dans notre dialecte de Fujian, on dit, ça veut dire, le berceau et la première goutte de sang. Ton premier goutte de sang, il tombe sur ce morceau de terre. Tu appartiens à cette terre. Donc, j'ai expliqué un peu cette histoire. Et je rappelle tous les meilleurs souvenirs que j'ai eus à Orléans, comment les familles m'ont aidé. Et à la fin, j'ai conclu. J'ai dit, pour mieux aimer la France, il faudrait mieux que je reste chinois. Donc, ils ont bien accepté ce argument. Et donc, alors, j'ai fait une histoire longue courte. Donc, KT1, 67 millions d'euros. Ça, c'est pour le PME. Après, on a créé KT2. Après, l'État français, l'État chinois nous a repérés. Il nous a confié le fonds franco-chinois. Et l'année dernière, on a encore créé KT Innovation pour aider les entreprises d'innovation. Donc, aujourd'hui, nous gérons 1,3 milliard. C'est l'un des principaux acteurs d'investissement entre trois continents, Chine, France, et même les Etats-Unis. Chaque année, à peu près, nous investissons au moins 100 millions d'euros en France. Nous sommes 60 personnes, 5 bureaux, notamment France, Chine, Allemagne, aux Etats-Unis. On a investi sur presque 60 sociétés, dont grande moitié sont français. On aide à créer de très belles histoires françaises, comme Monclerc. Je ne sais pas si vous achetez le jacket de Monclerc, ou des sociétés moins connues, très industrielles, parce que, je vais vous dire, la France, c'est un pays, des entrepreneurs, surtout des PME, ils sont exceptionnels. Parfois, c'est vrai, ils sont comme des athlètes de haut niveau. Ils préparent l'élan. Le moment de sauter, c'est vrai, parfois, ils disent, j'arrête, il faut que je réfléchisse. Mais vous savez, quand vous vous poussez un petit peu, quand ils sont action, les entrepreneurs français sont exceptionnels. Et au fond, je voulais venir sur une approche. Donc, le thème aujourd'hui que vous m'avez donné, c'est la racine, l'identité, et aussi l'incession. Moi, je pense que quelqu'un de moi, en tout cas, j'ai vu, c'est né, Fouzenis, de la terre de mon pays natal, c'est mort à Fouzenis. Mais du coup, à partir du moment où c'est clair, quand la racine est claire, plus que l'arbre est grand, plus qu'il faut préoccuper la racine. Je suis issu d'une famille de 8 enfants. J'ai connu l'électricité à l'âge de 8 ans. La première fois, j'ai pris le temps à 18 ans. Mais ça ne m'empêche pas, aux outils, être bonifié. Et je pense que je suis un Chinois bonifié par la France. Je dis toujours qu'une graine chinoise est finalement poussée sur la terre française. Dire que la France n'est pas une terre entrepreneur. Regarde, j'ai ce contre l'exemple. Et donc, dans ce côté-là, moi, je pense que le parcours de cathésis qui est présent, nous sommes très Chinois en Chine, très Français en France. D'ailleurs, la plupart de notre invite-sort, c'est français. Nous invite-sons majoritairement en France. La société de gestion, de ce 1,3 milliard, c'est français. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je pense que ce n'est que le début de notre histoire. Mais comment nous approchons, nous guisons à notre entrepreneur partout où vous allez ? On vient pas pour conquérir le marché, pas pour envahir ou dire juste acheter, parfois presque acquisition, c'est bien. Donc, je pense que c'est important de dire que je viens, et d'ailleurs, j'ai expliqué à tout notre entrepreneur, notre portefeuille. En tout cas, il n'a pas le choix, il faut qu'il m'écoutait parce que je suis actionnaire. C'est que quand on vient en France, montrer aux gens qu'on vient pour contribuer à l'économie locale. d'accord ? Essayer de même parfois sponsoriser des petites choses. L'équipe de basketball locale. Hein ? C'est bien, hein ? Voilà. Et donc, c'est vraiment part des petites actions. Et donc, la culture de l'eau chinoise, on dit, l'eau nourrit tout, il y a une concurrence avec personne. Et en France, donc, aux autres, oui, parfois, c'est les gens, enfin, la plupart de vous, vous me voyez la première fois, donc vous avez l'impression, Minpo, ça descend de l'avion. C'est un chinois. Je vais remonter dans l'avion, par contre, tout à l'heure. Mais ça fait 27 ans. Je trouve que ce pays m'a rendu, devenu un meilleur chinois. Voilà. Et donc, quelque part, les entrepreneurs que j'ai croisés, moi, j'ai leur conseillé de même principe dans leur démarche internationale. Parce que notre modèle, c'était leur internationalisation. Donc, quand je suis arrivé aux Etats-Unis il y a 4 ans, pareil. Voilà. Et quand je suis arrivé à Moyen-Orient, d'ailleurs, la première chose, quand j'ai fait la réunion avec le fonds souverain d'Abu Dhabi, j'ai dit, écoute, le premier geste que j'ai fait, arrivant chez vous, je suis allé sur la plage, j'ai toussé la terre et je dis, je vous aime. J'aime ce morceau de terre. Je viens, je suis bienveillant. Voilà. Donc, à partir du moment, si vous dites aux gens que vous êtes bienveillants, vous venez pour contribuer, c'est rare, les gens ne vous aimaient pas, en retour. Les preuves. Voilà. Donc, cette culture de reconnaissance, ça nous poussait aussi à créer une affrontation. On a une affrontation cathée, très discrète, mais on fait pas mal de choses, pour aider l'échange entre la culture française et chinoise. D'ailleurs, on avait traduit un premier livre. C'était un très grand dirigeant français qui s'appelle Xavier Fontanet pour expliquer la valeur de temps et temps en temps, et temps en temps, etc. Deuxième thème, je voulais juste partager avec vous, et puis je m'arrête là, c'est la coopération. Aujourd'hui, souvent, on parle des deux nations, la Chine, la France. Au fond, avant, entre les forces nations, on dit, oui, j'ai plus de chevaux que trois, j'ai plus de soldats, j'ai plus de tête nucléaire. C'est un rapport de force. C'est assez agressif. Mais moi, je suis investisseur, nous sommes actionnaires de beaucoup de sociétés en technologie. Je peux vous dire, il y a une nouvelle forme de la puissance. J'appellerais plutôt la force. Et elles sont apparues. Vous parlez Facebook, vous parlez Google, vous parlez B&T, Alibaba. Est-ce qu'ils ont des frontières ? Au fond, ils ont un royaume tout seul. Mais ça, c'est l'exemple un peu noyant. Dans notre société Portefeuille, je suis actionnaire d'une société qui s'appelle MeChu. Ce n'est pas une site de rencontre. C'est parce qu'entre les chinoises, ils ne parlent pas trop des choses intimes, même mère et fille. Du coup, il y a un jeune homme chinois, il y a trois ans, a créé ce plateforme de forum de discussion pour parler des choses intimes. Donc, au début, c'était pour les règles. Après, il parle même des activités sexuelles. Du coup, je peux vous dire, aujourd'hui, nous avons 100 millions d'utilisateurs. Nous avons une cartographie d'activités sexuelles plus complètes de la Chine. Et il y a six mois, on l'a branché avec l'e-commerce. Je ne peux vous dire, que ça part comme ça. Et là, on emmène pour rencontrer des marques françaises. Bien sûr, il y a des grandes marques, tout le monde connaît, mais il y a plein, plein de marques terroirs françaises, même ici. Donc, il peut très bien au travers de ce plafond, ce plafond de coopération. Parce que quand l'entrepreneur est venu, après, il m'a dit, merci, parce que sinon, je croyais qu'en France, il n'a pas de société technologique. Voilà. Où des marques. Deuxième société, je voulais citer, je ne sais pas si vous connaissez la société qui s'appelle Travi, T-R-I-V-I-R-E-C. C'est la location de voitures personne à personne. Voilà. Quand vous avez, à Paris, vous n'avez pas de voiture, vous voulez sortir un week-end, il y a des voitures garées en dessous de chez vous. 450 000 voitures. Avec notre app. Vous pouvez aller juste sur l'app, vous prenez la voiture, on a un boîtier, vous n'avez même pas besoin d'attendre que le propriétaire vous donne la clé. avec l'iPhone, vous ouvrez, vous partez, vous rentrez, géolocalisation. Ne se sentez pas gêné. Ce n'est pas honte d'utiliser Travi. Au contraire, c'est très chic. Et c'est une société extraordinairement réussie. Et d'ailleurs, l'Union européenne, on vient d'investir d'une manière assez massive. Ça a été créé par un Français tout jeune. Et vous voyez, ils ont une communauté, ils traversent frontières, ils développent en Allemagne, donc au fond, je voulais dire quoi ? Avant, on compare le rapport de force, on compare mon muscle qui est plus gros que toi, la Chine, parfois, on m'a même dit, les Chinois, ils viennent même acheter notre terre, ils ne cultivent rien, ils vont cultiver peut-être du riz. D'ailleurs, ce n'est pas vrai. Non, il ne faut pas avoir cette notion. Je pense qu'au Zutui, c'est une époque de coopération, c'est une force de coopération et j'appelle la force d'élégance. D'ailleurs, mon pays natal s'appelle Chen Zhou. L'époque, Chen Hexia Xi'an, l'empereur a ordonné un général Chen avec des centaines de grands bateaux, embarqués, beaucoup de soie, beaucoup de porcelaine. leur seul objectif c'est d'aller partout juste offrir. Rien à demander en retour. Donc, ils sont allés jusqu'à Moyen-Orient. Quand je suis arrivé à Moyen-Orient, j'ai dit, mais dans mon village, j'ai même une mosquée de 750 ans. Je peux vous dire, il m'attarde, parce que j'ai dit à l'époque, votre ancêtre est déjà allé faire business chez nous. Pourquoi ? Je ne peux pas venir, mais je viens, pas pour prendre votre argent, je viens aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut coopérer ensemble. M. Ravra, c'est mon exemple, parce que cette élégance, ce n'est pas seulement qu'il a tenu, il a tenu presque toute sa vie, et surtout, quand j'ai été plus des années que j'ai vu, par rapport à nous, les camarades chinois, cette générosité de temps, d'énergie, et pour nous, de pouvoir vous démontrer, je ne sais pas si c'était clair, un peu ce de nouvelles générations entrepreneurs comme je suis. J'ai la chance de diriger Fonte Cate, gérer de l'argent de fonds souverains le plus important de Chine, de France, mais j'ai aussi beaucoup de banques, de compétences, et surtout, nous avons cinquantaine de grands industriels européens, notamment français, qui sont notre investisseur. Et les entrepreneurs même, qui ont été investis par nous, une fois qu'ils gagnaient l'argent, ils disent, maintenant, c'est ton tour de gagner l'argent pour nous, ça doit y investir aussi chez KT. Vous voyez ? Donc, quand vous êtes sympas, vous êtes gentils, vous êtes bienveillants, il n'a pas raison sur l'écosystème en harmonie qu'il ne crée pas. C'est là que j'appelle l'élégance de Chine qui est vue par une nouvelle génération entrepreneur comme moi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501